Hello tout le monde, je viens dans cette nouvelle vidéo donc sur ma reset pal pour juillet août alors je vous avoue que je me souviens un peu ce que j'avais dit le mois dernier pour le reset la seule chose que je me souviens c'est que j'avais dit que j'essayais de voir pour le tda et j'ai regardé j'ai pas fait le diagnostic pourquoi tout simplement parce que je n'ai pas réussi à trouver de professionnel près de chez moi pour pouvoir faire ce diagnostic ou si je trouvais c'était overbooker et en plus les prix pour ma part je trouvais ça très cher aussi je n'ai actuellement j'ai des problèmes financiers pour le moment donc du coup voilà mais bon dans tous les cas en dehors du problème financier les listes étaient pleines pleines et fermées du coup voilà ce qui fait que je suis un petit peu coincée va-t-on dire donc je vais rester avec mon malheur et mon mal être et voilà donc en ce qui concerne le médecin j'ai beaucoup de mal à aller voir le mien peut-être que je devrais aussi changer après j'ai du mal avec la médecine de manière générale mais bon ça j'ai un passif avec donc bon voilà quoi qu'il en soit là dessus c'est tant pis bref mais donc pour juillet août en ce qui concerne déjà on va dire un peu le personnel parce que voilà du coup j'essaye de hiérarchiser mais j'ai toujours un petit problème en ce qui concerne le personnel du coup je donc j'ai déjà abordé le tda que du coup j'allais repeindre cette pièce voilà donc c'est un peu personnel certes mais vous allez peut-être le voir normalement juillet août j'espère qu'il ne fera pas trop chaud non plus sinon ça sera peut-être septembre octobre mais avec moi je n'ai rien à discuter le problème c'est que cette pièce c'était une pièce par défaut je pense que je l'ai peut-être déjà dit et quand on a mes yeux dans cet appartement pour moi on n'était pas censé rester plus de cinq ans et on s'approche des sept ans je crois bien si je ne me trompe pas et malheureusement je dirais malheureusement mais je n'aime pas forcément c'est pas que je n'aime pas cet appartement c'est bien pour un début de couple une mise en couple un premier appartement le problème c'est que plus le temps avance plus bon bah il ne me convient plus forcément et cette pièce du coup je crois que c'était une pièce pour les enfants dans les anciens locataires et comme on était censé être là de manière temporaire on n'a jamais fait le changement en fait on n'a jamais eu repas peut-être au repas une autre pièce mais le problème c'est qu'avec le temps les pièces auxquelles je pensais à moi on a changé voilà cette pièce et sans être à la base au tout début pour jouer c'est notre pièce de jeu en sens où il y avait nos ordinateurs et tout avec le temps j'avais plus de matériel lui aussi on avait une pièce qui était vide on utilisait jamais vraiment enfin voilà on a tout réorganisé donc c'est ma pièce et j'aime pas du tout les couleurs voilà ce rose il est immonde derrière le vert que vous voyez souvent je trouve aussi immonde c'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes avec parfois prendre les photos je dirigeais pas là je ne suis pas comme les autres gens voir des trucs esthétique où c'est beau et tout moi c'est ma pièce de vie c'est un peu bordélique en étant rangé parce que c'est comme ça que je suis dans ma tête voilà il ya une côté façade jolie en étant un peu bordélique bref c'est comme ça que je suis et je n'aime pas du tout cette couleur rose il est verte bref ça c'est immonde donc il ya de fortes chances qu'on repeint ça pour les vacances vu qu'il sera en vacances début juillet et la couleur alors je vais dire je me suis pas décidée mais moi j'aime tout un peu les couleurs chaudes pourtant j'aime les couleurs froides mais je veux dire pour moi les pièces de vivre à vivre même dans mon ancienne chambre et une pièce qu'on a repeinte comme ça c'est la couleur un peu pêche sable donc c'est des couleurs un peu chaudes où vraiment j'ai un peu ce côté relaxation je me sens bien après il y a peut-être aussi le côté peut-être blanc peut-être que je peins de l'irée en blanc pourquoi parce que bon ben voilà ikea on a acheté des étagères blanches parce que c'est les moins chers vu que du coup ici globalement tout est un peu noir blanc gris parce que malheureusement c'est un peu les moins chers ou quand on se permet un peu plus c'est ceux qui vont être dingue sympa du coup peut-être que je repeinerai en blanc pour que du coup ça fasse moins couleur personnelle ou des fois des couleurs ne rentrent pas avec d'autres objets que je peux mettre au mur je dirais pas parce que je mets un couleur pêche que par exemple ce que j'avais imprimé au dessus ou même les posters vont bien rentrer tandis que du blanc c'est relativement assez neutre du coup bon on va être censé repeindre cette pièce de la couleur à laquelle ça va être je n'ai aucune idée normalement on est censé repeindre après bon vu la qualité du papier je ne sais pas si on va être obligé de changer le papier j'espère pas parce que bon je n'ai jamais vraiment apprécié les travaux d'intérieur dire ça comme ça bref donc bon c'est quelque chose qu'on veut que je verrai bien ensuite qui dit juillet dit mon anniversaire en fait j'ai la même date d'anniversaire que elise de book and the cup donc c'est le 8 juillet donc voilà personnellement voilà je voulais le dire c'est juste ça c'est que du coup j'aurai mon anniversaire je suis une vieille je vais avoir 28 ans même si je vous avoue que quand l'année après elle vient j'ai déjà quasiment cette année donc au 1er janvier 2025 je dirai alors que c'est pas vrai bref voilà donc j'ai fêté mon anniversaire je vous avoue qu'à la base je devais demander de l'argent pour acheter un nouveau portable mais j'ai pas les finances je sais pas que j'ai pas les finances mais que même si j'ai l'argent en vue du portable que j'aurais souhaité acheter ça aurait été un des nouveaux portables donc à 800 balles peut-être 1000 balles c'est beaucoup trop cher du coup j'ai gardé mon ancien portable qui bug un peu mais qui fonctionne très très bien pas très très bien il fonctionne c'est déjà ça maintenant il me lâche pas donc je vous ai douté que j'achèterai des livres voilà donc bon il n'y aura rien d'organisé d'extraordinaire donc voilà je voulais juste un peu partager mon engouement pour mes futurs 28 ans voilà en ce qui concerne un peu le côté do it yourself parce que je pense que vous l'avez vu peut-être dans mes dernières vidéos vlog j'essaye un petit peu d'intégrer du do it yourself donc c'est déjà pour moins faire des vidéos à vie à vie à vie à vie j'essaie d'entrecouper ça un petit peu par du do it yourself parce que c'est ce que j'aime bien faire donc la première vidéo c'était pas du do it yourself mais c'était des pins tout simplement je rangeais mes pins je me suis dit ça peut être intéressant peut-être à vous montrer peut-être que c'était trop long en vrai je peux pas dire que je n'ai pas d'avis c'est que j'essaye voilà j'essaye je change j'essaye de voir et de mettre que deux avis par deux avis déjà ça me permet de sortir plus facilement des vidéos parce que ben voilà si sur deux avis sur deux vidéos il y avait trois avis de livres comme avant ben là je pourrais sortir trois vidéos donc voilà bref c'est un comptage où je me dis ça peut être pas mal à être pris en compte je me dis aussi j'aurais moins cette sensation de devoir parler un peu vite même si je sais que des fois j'ai du mal à réagir et à parler je reviens sur certains points je me dis que voilà je pourrais sûrement avoir plus de temps pour parler d'un avis de livre à peu près 15 20 minutes que je fais déjà peut-être que je peux prendre un peu plus de temps pour mieux d'être certaines choses et du coup voilà mettre deux avis de livres c'est d'entrecouper par du do it yourself donc comme je dis à première vidéo c'est des pins j'ai rangé des pins parce que c'était un petit moment que j'accumulais avant je voulais essayer de faire d'un peu des shorts et je me suis dit bon on va montrer un short c'est pas intéressant peut-être que dans un vlog ça passait mieux je trouve que ça passait bien après voilà voir avec le temps avec vous aviez aussi j'attends parfois donc j'attends pas j'attends vos retours mais bon c'est toujours mieux quand même de dire que je ne rends pas je ne rends pas mais je ne trouve pas mes mots je ne vous ennuie pas avec ceci voilà je vois non plus que j'ai pas envie de quand je vois les statistiques où il y a à peine dix minutes de regardage sur mes vidéos d'une heure j'ai pas envie non plus de perdre du temps tout simplement sur bah m'emmerder pendant une heure à essayer de faire quelque chose pour après faire encore du montage derrière et du x2 voilà bref quoi qu'il en soit moi je veux juste partager un peu ce que je fais pour que ce soit moins ennuyeux et que ça soit un peu plus sympa donc j'avais fait des pins parce que voilà j'avais accumulé depuis un petit moment même si les pins je vous avoue que pas un problème d'argent bref ce qui fait que je n'achète plus et j'ai mes collections de pins qui sont actuellement en attente certains sont plus forcément actuellement en vente sur touch of magic design faudra que je la contacte pas qu'elle en ait parce que le site entre le site et six qu'elle est en stock et son site à elle c'est des choses extrêmement différents donc faudra j'ai un contact à un moment donné quand ça ira mieux chez moi voilà donc bon donc bon voilà du coup et ensuite on se retrouve dans le côté de Joseph ça faisait un petit moment et dans la deuxième vidéo de vlog que j'avais fait j'ai donc fait du cosmétique voilà donc je le rappelle ce cosmétique c'est juste de vous partager c'est que j'aime bien faire des cosmétiques moi même pourquoi il y a un côté fémin et quand on utilise le produit il y a toujours un côté fierté voilà quand on les utilise on peut aussi se rendre compte par exemple que des produits nous correspond mieux moi je sais que tout ce qui est à base de menthe slash eucalyptus ça correspond beaucoup à ma peau j'avais des crèmes où j'avais pas de problème et genre là j'utilise des crèmes Yves Rocher parce que j'étais pas séchée Yves Rocher et je me rends compte que bizarrement à chaque fois que je l'utilise j'ai des boutons tandis que quand je n'utilise pas cette crème je utilise donc actuellement un peu le sérum que j'avais fait je n'ai pas de boutons ou j'en ai mais parce que j'ai les règles rapprochent ce genre de choses mais j'ai énormément moins de problèmes donc bon du coup ce qui fait qu'on peut contrôler acheter voilà après le but c'était juste de vous montrer mais en aucun cas de vous dire comment faire ce n'est pas un tuto c'est juste du partage il n'y a aucun côté tuto je ne partage pas de recettes même si je peux parfois les montrer mon but c'est juste de vous dire regardez voilà j'ai fait ça je suis contente je vais faire ça j'espère que ça va aller il y a du matériel faut pas m'imiter parce qu'en vrai normalement il faut quand même avoir des tenues plus propres moi je fais ça à la one again ce qui est pas bon du tout mais il faut quand même s'attacher les cheveux au moins avoir un masque pour éviter des projections éventuellement aussi des lunettes de protection après c'est un peu comme les biologistes mais bon au moins minimum c'est avoir éventuellement une blouse ou des habits que ça vous dérange pas qui sont abîmés s'il y a des produits qui se projetaient des gants au cas où parce qu'il y a des produits qui sont abrasifs j'en ai pas utilisé dans la vidéo mais il y en a certains qui le sont voilà et avoir un environnement sain dans le sens il faut quand même stériliser les produits parce que c'est comme des produits que vous allez mettre sur votre peau et aussi parfois conseillé c'est d'avoir des bandes je sais plus comment ça s'appelle mais d'abord d'APH je crois et justement testez pas que bah en faisant la recette vous avez tout simplement pas du tout bien mis les bons ingrédients ils soient trop basiques ou trop acides ce qui fait que ça peut être très mauvais pour vous pour votre corps votre peau bref voilà donc du coup j'espère que ces petits moments vous auront plu mais en ce qui concerne donc le côté d'olive yourself pour juillet et août je vous avoue qu'il y aura sûrement que de la couture parce que c'est un hobby que je ne maîtrise pas et que je délaisse parce que ça prend du temps je pense que ça c'est un peu le côté solde d'olive yourself qui va être fait tout ce long de juillet et août en dehors des habits personnels que je vais tenter de faire en ce qui concerne le côté vraiment plus lié au vlog à la lecture je vais essayer de me faire deux projets, un c'est une trousse, pourquoi une trousse ? c'est tout simplement pour mettre par exemple ces produits là, pas ça mais par exemple stylos, le carnet que j'utilise pour pouvoir noter les pages avec lesquelles je m'arrête de jour par jour pour pouvoir faire un listing pas un listing mais un bon tracker, ça aussi même si j'utilise beaucoup moins qu'à une époque et encore que j'utilise qu'à une époque parce que j'arrive pas encore à bien faire le système de post-it c'est pas du tout ancré en moi soit parce que je me dis par exemple, il y aura une flame of all things mes livres ils sont actuellement jaspés, je n'ai pas envie de gâcher le jaspage ou c'est des livres auxquels je commence la lecture et je ne sais pas si je vais aimer ou non est-ce que ça vaudra vraiment la peine que je postite ou pas après des fois je sens que je vais bien aimer du coup je me mets à postiter des fois non voilà mais après c'est quelque chose qui n'est pas inné c'est pas facile pour moi de le faire j'ai reçu du coup le livre de une liste de Book and the Cup sur le passe-miroir je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas du coup donc c'était le tome 2 du coup j'ai encore le tome 1 du coup j'ai encore accès au tome 2 ou bah du coup elle postite, elle note et je me suis dit que ça va être très intéressant pour m'en inspirer et essayer de comprendre ce qu'elle fait tout mais après j'ai l'impression que parfois il faut aussi relire le livre pour pouvoir être mieux repostitée je me dis des fois on comprend mieux, il y a plus de choses bah vu qu'on l'a lu et qu'on connait déjà la fin on peut se dire ah là il y a un petit quelque chose là il y a ça donc bon bref voilà donc du coup c'est pour mettre plusieurs objets et aussi juste que je n'ai pas là c'est pour aussi rassembler j'espère que ma trou sera assez grande par rapport au modèle que j'ai quelque chose que je ne vous montre pas beaucoup du coup c'est tout simplement une petite télécommande où j'ai mis une petite lanière que j'ai du scotché et tout parce que je n'avais pas les trous qui permet en fait avec un autre petit boîtier que je mets sur ma liseuse pouvoir changer et tourner les pages je vous avoue que c'est quand même hyper pratique bon pas quand on est dans le lit parce que je vous avoue qu'une fois que je suis dans le lit j'ai plus envie de dormir et être un peu sur mon portable parce qu'on regarde toujours une vidéo avant de s'endormir avec mon chéri donc du coup je trouve que c'est mieux et ici mon patio franchement me fait vraiment mal au dos du coup j'ai trouvé un autre spot de lecture qui est pas mal c'est la méridienne de mon canapé et franchement je trouve ça pas mal parce qu'à la télé je mets toujours maintenant un fond sur youtube de musique d'ambiance j'en ai trouvé une qui passe bien et voilà du coup ça permettra donc la trousse de mettre ses accessoires dedans comme ça bah ça arrêtera toujours de c'est juste qu'à chaque fois comme je change des fois de spot entre parfois je reviens ici je reviens là-bas ça m'énerve en fait de toujours à je prendre un par un je me dis j'aurai tout en un seul et hop je le transporterai voilà et le deuxième d'autres que je savent que je suis censée faire mais depuis un petit moment c'est un coussin de lecture alors un coussin de lecture pourquoi ? tout simplement parce que quand on lit certains livres des fois c'est lourd en fait à force de porter des fois en fonction de l'écriture quand mon livre a été écrit plutôt imprimé c'est en tout petit faut se rapprocher des yeux des fois bref ça fait mal donc du coup actuellement j'utilise ce coussin ce vieux coussin Pikachu que j'ai sur mes vidéos quand j'avais un an bon peut-être pas un an mais au moins j'avais 6 ans bref donc j'utilise en fait ce vieux coussin parce que ça me permet de poser le livre et quand je bouge je sais pas comment vous dire ça mais j'ai une meilleure stabilité en ce qui concerne le livre j'ai moins de problèmes c'est plus agréable en fait de poser mon livre là-dessus c'est un petit support et j'avais vu en fait Steffi Kibokin sur sa boutique qu'elle en avait fait sur le thème d'Harry Potter et en vrai c'est bon dire sur le thème d'Harry Potter c'est pas mon truc donc ça ne m'intéresse pas et en cherchant des patrons sur internet ce qui est très compliqué d'avoir alors je voulais peut-être pas exactement le sien mais au moins un qui ressemble où il y a vraiment un support un petit peu trapèze sur le côté qui fait que bah on a bien le livre en biais parce que voilà quand je parle de support c'est vraiment un support bien adapté et le seul que j'ai trouvé c'est sur une vidéo YouTube je sais plus j'allais française mais je crois que oui ou du coup bah c'est à moi après de prendre les mesures de faire sur mon propre papier patron donc voilà je me dis que ça peut être sympa parce qu'en plus il y aura des élastiques pour mettre le livre qui pourra bien tenir et arrêter des fois quand c'est très très grand en séchant surtout quand on a le grand caca là qui dort normalement je parle de Max qui a tendance à venir et à pousser la tête sur le livre ou à pousser limite le livre pour bien s'incruster hein donc voilà du coup ce sont des projets que j'aimerais faire donc déjà qui attendent depuis le début de l'année en soins ça fait depuis janvier que j'ai prévu de les faire mais je ne prends pas le temps malheureusement et le fait que je trouve de faire ce reset de me dire bah c'est deux mois là j'ai ça à faire c'est deux mois là j'ai ça à faire c'est pas mal comme ça j'aurais bien je me planifie j'ai bien à les faire et le dernier point livresque voilà j'essaie de faire des points plutôt sympa en ce qui concerne le point livresque pour juillet et août alors déjà il y aura un peu moins de vidéos je pense je préfère prévenir ici mais il y aura sûrement moins de vidéos pourquoi c'est l'été j'ai pas envie de trop charbonner il y a des sujets j'ai déjà commencé à les publier du coup ce qui fait que j'aurai moins de matières à vous donner ou il faut attendre quand même plus de temps dans le temps que ça rechange voilà comme mes ongles et décisions préférées j'ai posté il y a pas longtemps donc j'aurais pu forcément ce genre de choses dans ce style je veux dire à vous poster et aussi ça va être l'été j'ai envie un petit peu tout simplement de relever le pied entre voilà peut-être de futures vacances que je pourrais potentiellement je ne sais pas si on partira normalement non mais peut-être de petites sorties de vacances qu'on va avoir j'ai été un peu plus envie de de bref de me sentir mieux voilà je vais aller au août c'est un peu les vacances de toute façon vous serez aussi normalement en vacances je ne sais pas si vous serez toujours aussi prêts de regarder les vidéos bref quoi qu'il en soit je me suis dit j'ai juste envie de lever le pied parce que là c'est 6 premiers mois ça a été un peu je trouve compliqué pour moi personnellement livres esquement du coup en fait voilà donc il y aura sûrement moins de vidéos je dis ça mais des fois je continue à faire le même rythme de bon et voilà donc le livre esquement aussi j'ai envie c'est de pour ce juillet août alors s'il y a des défis des challenges parce que je trouve que je fais beaucoup trop de challenges ces derniers temps avec des pales avec des pales et mon rythme de lecture en ce moment ne me permet pas de de lire comme je le souhaiterais vu que je n'ai pas non plus un rythme de fou furieux et j'aimerais finir tous les encours parce que voilà comme je l'ai dit mois de mai ça a été compliqué tricot est trop compliqué pour moi j'ai beaucoup trop d'encours entre des encours que j'ai en début d'année voire d'il y a un an presque pour certains ça commence presque à s'approcher d'un an d'autres je me dis ça fait 3 ans mais je ne vais plus tout reprendre le livre donc tout simplement genre j'ai l'empire du vampire que j'ai commencé je suis arrêtée à 500 pages je crois sur 900 donc je suis un peu à la moitié ou bah du coup j'ai quand même du ça censé lire ça avec une amie et je n'ai pas réussi à le reprendre depuis le temps ce qui m'emmerde fortement et j'aimerais beaucoup du coup le finir tout simplement aussi vu que j'ai acheté quand même l'empire des damnés donc j'ai cet encours là par exemple j'avais commencé la dernière ombre pour les imaginales mais je me suis mis trop de pression ça n'a pas été j'ai bloqué donc j'aimerais par exemple le finir je sais que j'ai alunia j'ai commencé en octobre 2023 pour un vlog qui du coup en attente qui fera bizarre mais bon du coup j'aimerais aussi finir tout simplement pour pouvoir bah on va dire sur le book note visuellement vu que j'essaie de me tenir à jour via ce site donc vous pouvez me suivre si ça vous intéresse bah je vois que j'ai beaucoup dans mes encours j'ai au moins 5-6 livres et j'aimerais vraiment vider me dire ah bah j'ai fini ces livres là je n'ai plus d'encours je suis entre guillemets tranquille déjà ça ça pourrait être pas mal et ensuite bah pour mes encours là donc du coup j'ai vraiment envie de finir mes encours de me dire ah c'est bon c'est fini j'en parle plus est-ce que je garde le livre est-ce que je le vends ou pas c'est vrai que du coup ça aussi c'est un truc que je voulais filmer mais j'ai pas trop osé c'est que du coup j'ai fait un trait dans ma bibliothèque et j'ai vendu des livres et maintenant dès que je lis le livre je me décide si je le garde ou si je le garde pas voilà tout simplement ça me permet de me faire un trait tout de suite et d'essayer de revendre d'avoir un petit peu d'argent voilà et dernière chose je vois souvent les gens faire des vidéos en mode pour Tibiard de l'été ma pile à lire de l'été ce genre de choses je trouve le concept pas mal c'est vrai que c'est sympa surtout que certains certaines pâles me donnent envie moi tout simplement je vais pas faire de vidéos spéciales pâles de l'été pourquoi ben déjà justement j'ai envie de ralentir un peu sur ces challenges vous n'avez beaucoup trop je me suis fait beaucoup trop de choses et tout ce que j'ai envie voilà déjà c'est finir tous les encore que j'ai commencé voilà pour me libérer et ensuite vraiment de retourner plus dans des lectures même si les channels je mets toujours des livres que je souhaite lire quand même mais vraiment plus de prendre le livre comme ça et de me dire ah bah tiens sur le livre là ça faisait trop longtemps qu'il me tentait j'ai envie de le lire donc par exemple le livre là que j'ai sous les yeux qui est le serpent et le descendant de la nuit donc la tome 1 des couronnes de Nyaxia ça fait un petit moment que j'en ai envie d'une laquelle elle en parlait j'avais envie c'est typiquement un style de lecture nos styles de lecture sont extrêmement proches voire quasi similaires et franchement j'avais très envie de le lire aussi par exemple The Witch Walker qui est aussi de chez Bookmark Edition qui me donne super envie bref voilà donc du coup j'ai vraiment envie de lire un petit peu plus plus de mes encours de lire tout simplement des livres qui me font plaisir qui j'ai envie de lire qui me font voyager car faut quand même se le dire mais la lecture faut que ça reste un plaisir et pas une obligation voilà donc du coup tout pour ce reset un peu les choses que je vais un peu faire pour ce juillet ou ces mois de juillet-août c'est fini donc on va passer à la partie pâle c'est bon je suis préparée je vous avoue que ça et puis j'ai rangé quand même ma pièce il y a des éléments qui étaient chiantes mais qui étaient pratiques parce que du coup je suis obligé de filmer ici et c'est pas pratique du coup du tout du tout du tout oula encore tout touché bref du coup avec mon petit Max ici on va déjà faire le bilan qui est comme d'habitude catastrophique mais bon franchement c'était vraiment très compliqué pour moi juillet mais juin autant juin ça s'est un peu calmé je vous avoue que ça fait du bien ce challenge parce que du coup je lis que des suites j'essaie de lire plus de suites et je vous avoue que ça me fait super du bien parce que je des suites qui sont des diologies je me dis c'est fini je lis c'est fini ça fait que je peux je me permets d'avancer je sais pas comment vous dire ça mais tout simplement j'ai vraiment déjà le fait que tout est fini mai de janvier à mai tout est passé le challenge romantésie fantaisie déjà j'ai un peu un poids au coeur qui s'est levé franchement c'est vraiment incroyable j'arrive plus maintenant à lire et tout simplement de manière plus assidue on va dire ça comme ça je sais pas comment vous l'expliquez mais bon et ce sérieux le série starter franchement c'est un challenge vraiment qui comparé à d'autres qui font parfois pour la découverte il a pour but justement d'avancer dans les séries et de les finir les finir les continuer de se décider de continuer ou d'abandonner moi il y a plein de séries j'ai décidé d'abandonner non j'exagère en disant plein mais beaucoup genre les loups dorés j'ai décidé d'abandonner parce que bon j'ai pas trop kiffé le premier je vois pas pourquoi je continuerai à lire le deuxième déjà c'est du young adulte j'ai pas du tout aimé ce young adulte c'est un genre que j'ai eu beaucoup de mal je dirais le palais de Tomae qui est du coup j'ai lu le premier j'ai le deuxième à lire je me dis comme ça je vais le lire c'est fini et je pourrai revendre les livres voilà il y a plein de séries comme ça ou comme je regarde je fais le tri bref mais j'ai vraiment une sensation d'avancer et c'est vraiment agréable en fait déjà je me dis je lis des livres et j'avance dans des séries du coup c'est trop vrai franchement c'est vraiment un très bon client bref je sais plus ce que je voulais dire mais bon du coup voilà je suis contente donc déjà depuis le début de juin un peu je souffle c'est vraiment agréable mais du coup je n'ai pas vraiment pu lire ce que je devais lire en fait par rapport à mon tirage de pales sauf un livre qui n'était pas prévu dans le salle de satirateur mais que je l'ai quand même mis dedans c'était du coup dragon et créature et les c'était le sixième de ma pales que j'avais tiré j'avais mis bestiaire amoureux tome 2 guide pour la prive d'un dragon je vous laisse du coup aller voir mon vlog parce que du coup je l'ai lu et je l'ai vlogué et en plus c'est un tome 2 donc qui est rentré vachement bien dans ce challenge même si du coup maintenant je commence à faire deux pales dans ce genre de challenge la première où je prévois ce qu'il faut que je lise et le deuxième qui sont un peu plus mes envies sur le moment parce que j'ai envie de lire ça j'ai pas envie de lire ce que j'ai prévu et qui colle bien au challenge comme là voilà c'était un tome 2 donc du coup j'ai avancé dans la série donc je suis contente voilà donc tout simplement je suis heureuse voilà en ce qui concerne les premiers voilà je n'ai pas eu les 5 autres où j'avais tiré la carte compétition et je devais lire les courantes de Niaxia tome 1 le serpent descendant de la nuit donc que je n'ai pas lu mais franchement j'ai très envie il faut vraiment que je m'y mette le deuxième j'étais tombé sur la case un livre de saison donc je voulais lire maria to magic tome 1 un pacte avec le roi elfe qui je vous avoue j'ai tout sorti les livres ils sont là ils sont plus dans la bibliothèque pour pouvoir justement les lire et les prendre plus facilement mais non toujours pas j'y arrive pas c'est incroyable et donc du coup je ne l'ai pas encore lu le troisième c'était je vais tirer la carte pas humain du nouveau set donc éclosé la renarde tome 1 mais je pense que vraiment c'est un livre il faut vraiment que autant certains je pense que je peux les prendre plus facilement c'est comme ça il faut que je les je peux prendre moi psychologiquement j'arrive à les prendre et à les lire d'autres il me faut une préparation psychologique c'est comme sortir de chez moi il faut que je me prépare psychologiquement à affronter le dehors voilà faut pas chercher c'est ainsi moi je me comprends plus j'acceptais de toute façon je me prends moins la tête et voilà du coup c'est un livre assez un peu plus dur en fait j'ai l'impression qu'Hervant Onsdorce quand elle écrit ses livres c'est moins un petit peu du gentil j'ai l'impression qu'il y a des choses et il faut se préparer psychologiquement le quatrième tirage ou c'est la case je crois que c'est la case j'étais tombée sur lire Net de l'alphabet j'avais tiré N et je voulais lire Nevernight Home 1 n'oublie jamais mais je vous avoue c'est du Jay Christophe je sais pas je sais pas je me sentais pas de le finalement j'étais contente une amie qui est prête à le relire 600 fois donc je me suis dit ça me compose très bien mais c'est un livre hyper épais aussi quand même c'est du Jay Christophe ça peut me plaire mais je me suis dit j'étais le premier voilà bref je sais pas j'ai pas pu lire et les deux cartes où il fallait que je lise L'Elu et Créature qui vous fait peur donc moi c'est un peu tout ce qui est fantôme et je devais lire Léody de Katia Nazan qui était en plus un SP que je vais lire depuis un petit moment et que je n'ai pas lu voilà tout simplement donc bon je suis un peu voilà j'aime bien j'aime bien vous montrer mon livre journal c'était le thème café voilà du coup j'ai mis un petit coché là je sais pas si ça se voit bien comme ça quand c'est lu voilà donc je suis un petit peu déçue entre guillemets bon je suis toujours déçue quand je n'y arrive pas ça je suis ainsi bref voilà mais bon j'ai au moins lu un livre c'est toujours mieux que zéro en soi donc bon du coup ce qui fait que nous allons reculer 2,3,4,5,2,5 cases je vous avoue que c'est toujours incroyable quand je ne fais plus que reculer qu'avancer mais bon voilà voilà bon du coup qu'est-ce que je vous parlais quand même avant le tirage je vais faire un petit peu encore de blabla donc si ça vous énerve tant pis pour vous mettez la vidéo en foie 2 moi c'est ce que je fais dès que j'ai une vidéo de l'inacule ou des délices de Book and the Cup j'ai un problème de concentration j'ai du mal à me concentrer alors que j'ai envie d'écouter et je vous mets leur vidéo en foie 2 ce qui fait que ça va plus vite et j'arrive un petit peu mieux à me concentrer donc déjà dans le paquet qu'est-ce qui s'est rajouté depuis la dernière fois tout simplement cette carte voilà donc c'est la carte Cozy Fantasy de du Patreon donc voilà au Patreon déjà j'ai des petits avantages dont celui-ci ça dépend du palier que vous prenez du coup j'ai pu avoir de la carte spéciale sinon après on pouvait aussi l'acheter chez directement Hélène Illustration quand elle fait des packs de temps en temps je sais pas si c'est pas des packs mais l'année dernière elle avait déjà fait un genre de pochette surprise et du coup il y avait des illustrations qu'elle fait et tout et elle mettait la carte dedans il y avait un nom particulier vu que c'était des cartes limitées du coup ben moi je l'ai eu grâce à Élise ben grâce au Patreon surtout voilà voilà donc les Cozy Fantasy elle a fait une vidéo spéciale dessus je vous invite à aller la voir je l'ai regardée elle est très bien très bien c'est toujours très bien mais j'aime toujours comment elle parle je sais pas il y a quelque chose de fascinant chez elle et euh le seul problème que j'ai avec cette carte c'est dans le sens où le Cozy Fantasy j'ai deux livres je n'ai que deux livres en anglais que j'ai acheté parce que on va dire un peu la hype fait parfois que j'achète des livres mais évidemment c'était Les Jeunes Anne Latte de Travis Baldry si je me trompe pas mais qui sont en anglais et pour le moment les livres en anglais j'achète mais je n'y touche pas j'ai toujours cette peur j'ai peur de commencer et tout et je me sens dépassée par le temps à chaque fois que je dis ça mon chéri je me sens dépassée par le temps je me sens voilà j'ai une sensation de stress et quand je me dis je mets trop de temps ça va pas mais bon bref du coup j'ai très peur de me lancer en anglais de ne pas comprendre correctement de mettre trop de temps bref mais il faudrait que je prenne le temps parce qu'au final je ne suis pas plus débile qu'une autre bref il y a juste quelques mots bon voilà quoi qu'il en soit ce qui fait que si je tire cette carte et je préfère le prévenir j'irai prendre un livre tout simplement qui est dans l'abonnement qui donne alors le but normalement quand même c'est de vider ça pâle on est d'accord mais j'avoue que j'ai recherché il y en a certains je les ai vraiment pas du tout j'ai voulu essayer de réintégrer les autres cartes parce que comme moi je fais un tri genre thriller ou j'avais classique non fiction je n'en ai pas voilà il y en a certains je n'en ai pas parce que moi quand j'achète un livre c'est plus pour des tropes parce que voilà le synopsis m'intéresse j'ai envie de découvrir et tout voilà c'est pas forcément parce que l'héroïne elle est orange, verte, violette, bleu, noir je n'ai aucune idée parce qu'elle est homme, femme parce que voilà non parce que dans mes recherches je cherche quoi la romance une guérison peut-être psychologique de par l'amour genre de choses voilà et voilà il y a tout un truc que je recherche après il y a bien moins la hype qui peut être toujours plus guidée aider en mode ah bah il y avait ci, il y avait ça voilà donc ça aide aussi à l'achat mais bon c'est voilà moi je je sais pas dire mais bon je cherche différemment voilà mon peut-être je sais pas je suis bizarre de toute façon tout le monde est bizarre personne n'est normal en soi qu'est-ce que la normalité vous avez 4 heures bref du coup ça je voulais aussi vous montrer après j'ai arrêté des conneries alors le dé là le dé là je l'ai eu au pop-up store voilà donc c'est un dé par goût vous voyez un dé donc j'ai eu au pop-up store de chez bookmark édition il a beaucoup de mal bon et en fait ce dé ne comporte pas de face de 1 à 6 il comporte des faces du style stop juste le logo bookmark keep calm and read a book voilà donc du coup le problème c'est donc on lit encore un chapitre donc c'est un dé où je trouvais ça dommage est-ce qu'il est beau il y aurait peut-être un peu un intérêt si par exemple ben sur je dis n'importe quoi moi sur deux faces c'est que le stop et les quatre autres faces auraient été liés encore un chapitre et par exemple le soir on aurait pu faire un pas on aurait pu mais le soir tous ceux qui ont le dé auraient pu très bien pu lancer le dé et se dire ah bah tiens finalement je vais continuer oh le dé a dit stop j'arrête enfin voilà et le problème c'est que non à moins de se faire soi-même un choix voilà alors pourquoi je vous montre tout simplement parce que j'ai enfin décidé de me dire j'en ai marre qu'ils prennent tout simplement la poussière qui me fait chier à côté je vais l'utiliser et j'ai moi-même décidé en fait les chiffres donc j'ai bien évidemment respecté l'ordre d'un dé voilà donc normalement le 1 est en face du 6 le 5 est en face du 2 voilà et le 4 en face du 3 donc du coup je me suis bien évidemment j'ai quand même respecté ce ces facettes et en fait bon je pense pas que ça va se voir vu que vous arrivez bah vous arrivez à la caméra ah si peut-être alors je sais pas si ça se voit là mais il y a 6 points c'est moi-même j'ai pris un peu de peinture acrylique blanche j'ai fait les points j'ai attendu que ça sèche et j'avais la peinture nacrée et je suis revenue en fait pour essayer de faire un peu couche de protection couleur bref pour que ça se voit moins pour pouvoir utiliser ce dé voilà tout simplement parce que je trouve que voilà t'as me livré que ça va bien il est joli j'aime beaucoup la marbre j'aime beaucoup la couleur donc je trouvais ça cool en fait de pas pouvoir l'utiliser tout simplement au début je me suis dit j'allais faire une feuille et essayer d'apprendre la face après je me suis dit bon c'est là que je perds la feuille j'oublie ou quoi que ce soit j'ai préféré mettre des petits points dessus voilà donc le blabla est fini on va commencer le tirage premier tirage je fais un 6 1,2,3,4,5 bon du coup c'est animaux choisir sa prochaine lecture c'est la première fois donc ça va faire un an maintenant un an et demi peut-être que j'ai ça c'est la première fois auquel je suis tombée que je tombe sur cette case je suis tombée que je tombe sur cette case donc je vous avoue que j'ai deux chats je sais pas comment faire si je leur fais choisir oh je sais pas ah j'ai dit quand je dis j'ai deux chats c'est parce que euh je ferais bien prendre plusieurs livres et puis je mets et je mets du coup une friandise et ils vont vers la friandise devant le livre et du coup je lis ce livre sauf que j'ai deux chats et il y a une chose que je n'aime pas c'est avoir c'est privilégier l'un par rapport à l'autre parfois je suis obligée parce que là typiquement ça se voit peut-être pas mais voilà là c'est le gros le gros est constamment à côté de moi ben je vais naturellement le carré c'est le petit donc max et nuage je dis petit parce que lui on l'a adopté à 9 mois et nuage on l'a adopté à 3 mois donc il était vraiment tout petit j'ai encore des photos de lui c'était vraiment une petite crevette et puis lui il est naturellement un peu plus gros voilà on va dire ça comme ça plus de gras et donc du coup le petit il est au loin je ne le caresse pas donc malheureusement directement je privilégie le gros que le petit mais j'aime mes deux chats et j'essaie toujours de faire en sorte qu'ils ont la même chose pareil pour les friandises je leur donne le même nombre et j'essaie de les surveiller après parce que bon celui-là il bouffe tout donc là je vous avoue que je pense que je vais faire autrement je vais mettre des cartes par terre je vais essayer de filmer ça de manière propre et correcte mais je vais essayer sûrement mettre des cartes par terre de deux thèmes différents pour pouvoir pour pouvoir sûrement faire en sorte que le livre soit bien soit bien choisi je ne sais pas comment vous dire ça mais bon pour que les deux cartes correspondent d'un livre en plus spécifique pas que ça prenne n'importe quoi comme ça voilà ça sera plus simple les deux chats auront leurs friandises mais il va falloir que je m'enferme pour que le premier puisse prendre les premières friandises dégager le premier et prendre le deuxième donc bon je vais essayer de mettre ça en place j'ai donc choisi j'ai donc choisi alors j'ai fait un tri parce que franchement sinon ça aurait été super compliqué en fait tout simplement j'ai donc choisi quatre cartes de alors je ne sais plus comment du tout c'est les catégories mais je crois que c'est je ne sais plus si c'est objet livre ou quelque chose comme ça donc ce sont des cartes dans les tons bleus j'ai donc choisi votre plus vieux livre voilà alors je vous avoue que j'ai donc cherché la boîte à friandises et ils sont là en train de se dire où est les friandises alors lui il miaule c'est incroyable il y a il y a il y a donc saga en cours one shot et auteur autrice ah non c'est pas celui-là que je voulais prendre ah je voulais prendre la carte de votre dernier rachat bon de toute façon il faut que je dispose les friandises donc du coup je vais aller faire la modification voilà donc j'ai fait la modification donc j'ai pris votre dernier rachat parce que je me suis dit euh voilà que ce serait plus sympa et euh je ne sais plus ce que je veux dire euh oui donc du coup c'est vrai en fait j'ai voulu faire quand même un bon triage parce que sinon il y avait quand même beaucoup trop de cartes par rapport à ce que j'aurais pu faire ce qui m'intéressait je me suis dit je vais prendre par catégories ce qui me laissera quand même un large choix et ensuite j'ai pris euh du coup euh bon j'en avais que 3 vraiment qui auraient pu être intéressantes euh donc c'est ah non non on est bien sorti 4 voilà comme j'ai dit hop donc j'en ai sorti 4 autres donc science fiction, contemporain, romance et fantasy euh tout simplement euh parce que voilà c'était là c'est vraiment l'objet livre ça c'est plus la catégorie le genre et je me suis dit ça me permettait quand même d'avoir un choix relativement plus large que euh restreint voilà donc les friandises je les ai mises bah sinon les friandises bah voilà on a de l'intérêt hein et ça miaule bon je vais euh les enfermer dehors c'est de mettre 4 croquettes j'essaie de prendre le premier et de le jeter sous le bus et si je les prends rapprochés c'est parce que j'essaie de ne pas favoriser de choix euh parce que tout simplement je sais très bien qu'il va foncer vers le premier donc je me dis plus le choix est relativement serré plus bah il va être moins c'est de prendre le premier qui vient euh tout simplement que je sais qu'il y a de fortes chances s'il vient tout droit comme ça sinon que ce sera soit sa galecture ou dernier rachat peut-être mais voilà je me dis plus c'est serré moins du coup c'est orienté je veux vraiment que euh ils fassent leur choix du coup max a fait le choix ça sera euh découvrir pour le moment oui vas-y mange allez mange découvrir un ou une autrice tiens mange chuuu plus plus c'est Bon, je pensais qu'il allait prendre science-fiction, mais finalement, ce sera contemporain. Je vous avoue que je n'ai pas envie, j'aurais préféré un des trois autres. Bon, après ce test, plutôt ce choix de voir mes chats, Max a été vers la carte Découvrir un ou une autrice et Nuage a été vers la carte Contemporain. Bon, du coup, ce qui fait que j'ai regardé le Contemporain, ce n'est pas non plus ce que j'ai le plus, mais j'en ai quelques-uns, c'est le mot, voilà. Voilà, du coup, dans ma palle, et il y a un qui me fait un peu peur, c'est ce livre qui est, donc, Coeur Captif, donc de la trilogie Scientago, donc de Catherine Wiltshire, je n'ai jamais lu un de ses livres, donc de chez Corrigan Edition, et en fait, c'est un livre de dark romance, c'est bien spécifique derrière, Sombre et Sensuel, une dark romance best-seller. Alors, j'avoue que j'avais fêté en magasin, j'ai vu le côté viol, je dis le terme, mais vie, quoi. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais disons qu'il y en a peut-être, je n'ai pas encore lu le livre exactement, j'étais tombée par hasard dessus, enfin par hasard, donc j'ai cherché, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en soi, elle dit oui, donc il y a consentement, mais effectivement, la manière dont le oui est obtenu est quand même sujet à controverse, donc du coup, je peux comprendre, et je suis d'accord, elle dit oui, mais avec, techniquement, pas un oui totalement consenti de libre, comme je sais, on dit, sans l'influence, sans contrainte, il y a, je crois que techniquement, elle se fait affamer par le gars, et donc du coup, elle a l'air d'avoir la dalle, et donc je ne sais pas si elle dit oui pour être nourrie, ce que j'ai l'impression d'être, donc bon. Du coup, bon, voilà, je vais voir, je ne sais pas du tout comment que ça va être, comment que ça va se passer, mais l'avertissement de contenu, enlèvement, séquestration, sexe, violence, torture, arme, meurtre, donc je ne sais pas, voilà, après, il faut que je lise, parce que j'ai juste vu le passage, je n'ai pas l'avant, je n'ai pas l'après, est-ce que du coup, elle se sent vraiment mal, ou pas du tout, voilà, moi, je, c'est pas vraiment qu'il y a un oui, moi, c'est du consentement, mais c'est vrai qu'effectivement, si c'est comme tout, les oui, mis sous la torture, ce n'est pas des vrais oui, donc si elle donne un oui, mais que ce n'est pas un vrai oui, je ne suis pas du tout, du tout ok avec ça, de toute façon, faites l'amour, pas la guerre, mais faites l'amour au santé, voilà, bref, du coup, voilà, ce sera mon premier choix de livre par rapport au tirage de mes deux débiles, mais je sais, c'est peut-être méchant avec moi, je les aime beaucoup, je ne sais pas quoi, voilà, donc le deuxième tirage, c'est parti, donc fais un trois, une, deux, trois, hop, voilà, du coup, ce qui fait que je tourne sur une case blanche, voilà, je vais donc tirer une carte normale, donc je vais remélanger le paquet, je vais remélanger tout doucement, hop, c'est parti, allez, qu'est-ce qu'on va prendre celle-ci, qui va vous faire pleurer, je sais que cette carte, je l'avais enlevée, parce que le problème, elle est subjectif, je ne sais pas, qu'est-ce qui va nous faire pleurer, qu'est-ce qui ne va pas nous faire pleurer, et je vous avoue que ces derniers temps, je pleure, mais ce n'est pas vrai, c'est quelques larmes, je ne suis pas bien, genre Iron Flamme, j'ai pleuré, mais c'est tout, mais c'est tellement subjectif, parce que quelqu'un l'a fait pleurer que pas, bon, 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 c'était compliqué, j'ai choisi La Reine Traitresse, donc c'est le Dome 2 du Pont des Tempètes de Neil Johnson, donc chez Brajlon, pourquoi, en vrai, franchement, je ne sais pas, la fin était assez, pas incroyable, mais elle était, c'est pas incroyable, mais elle était déchirante, franchement, j'étais en mode, ouais, je ne pensais pas, et tout, du coup, je pense qu'il va me faire pleurer, mais peut-être pour des bonnes raisons, car je l'espère, je ne sais pas s'il y a des gens qui meurent, c'est quand même quelque chose avec des complots, par rapport au premier tome, il y a quand même des complots, franchement, les personnages sont jeunes, mais j'arrive à m'attacher à eux, c'est ça qui est bien quand même, il y a quand même ce côté innocence de la découverte, parce qu'ils ne sont pas totalement adultes, et du coup, je le sens, je l'apprécie, et il y a quand même ce côté un peu, ils ne sont pas non plus bêtes, ils sont certes jeunes, mais c'est des jeunes un peu du Moyen-Âge, où il y a quand même des choses vécues, c'est pas, genre, on était à l'école, et puis on n'a rien vécu de la vie, mais on se croit mieux que les autres, donc du coup, voilà, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont mourir, je ne sais pas, tout simplement, pourquoi, parce que je ne sais pas si c'est Rebecca Hierro, si du coup, elle va me faire mourir certains de ses personnages, du coup, pour le moment, on n'a pas vraiment, par rapport au premier, je n'en ai pas, donc franchement, j'essaie de prendre un livre qui pourrait me plaire, mais qui pourrait aussi me faire pleurer, il y a des, il y a des autrices, je sais qu'elle me, je pleure, pas tout le temps, par exemple, Amanda Balle, j'ai pleuré pour un de la campagne, mais je n'ai pas voulu des immortels, je n'ai pas voulu le prendre, ce serait un peu tricher, parce que surtout que je sais ce qui se passe, donc je n'ai plus ce côté surprise qui pourrait être me faire pleurer, tout simplement, et Rebecca Hierro, ben voilà, la série The Empyrean, donc du coup, je suis, j'ai lu le Iron Flame, j'ai pleuré, mais il n'y a pas de trois, donc je ne sais pas, en mode, voix, je sais que sa série me fera pleurer, donc voilà, du coup, j'espère qu'il me fera pleurer, voilà, c'est vraiment des cartes à condition, vu qu'elles sont subjectives. Donc on va passer au troisième tirage, je retombe sur un 6, 3, 4, 5, 6, donc je tombe sur une case blanche, alors, qu'est-ce que je vais tirer, ça peut être pas mal par là, animal, animal, alors, je sais que des fois, les cartes là, les vertes comme ça, pas que je triche, mais bon, c'est juste animal, soit il y a des animaux dedans, mais aussi, ce qui passe bien, c'est tout simplement, il y a un animal sur la couverture, en soi, il y a un animal, ça correspond, voilà, donc pour animal, j'ai donc pris vraiment, voilà, ce que je pensais faire, c'est donc avoir un animal sur la couverture, donc j'ai donc pris ce tome-là, donc c'est The Curse of Saints, de Kate Lemis, alors je sais que c'est un tome 1, la série, je sais pas si c'est le même nom, je pense, c'est pour tout je crois que la série, c'est ça, The Curse of Saints, donc publié chez Calyx, voilà, donc il y a une maison d'édition relativement nouvelle, oh, il est abîmé, j'ai l'époque, qui est quand même une maison d'édition toute neuve, parce qu'en soi, c'est sa première publication, la deuxième, c'est du coup, The Royal Coven, et le troisième, du coup, qui a été publié pas longtemps, c'est The Hurricane World, donc voilà, ils font vraiment ce système de relais comme ça, que je trouve pas à mon goût, c'est un peu, c'est moche, voilà, je suis désolée, c'est juste que, souvent, je trouve que, bah, les couvertures d'origine de brochet, elles sont déjà travaillées, donc elles sont très belles, et ici, j'aime pas du tout, ça fait vraiment trop, trop, trop simple, bref, c'est mon avis, voilà, du coup, j'espère, j'ai, sympa, il est pas mal, ça, voilà, c'est la seule chose, même s'il est pas mal, c'est coloré, mais c'est pas non plus incroyable, voilà, bref, voilà, donc du coup, je l'ai pris parce qu'il y a un loup devant, pour moi, animal, ça passe totalement dessus, mais c'est vrai que, du coup, je crois que c'est un livre un peu plus complot, je crois que c'est Rival to Lovers, je sais pas si c'est le tome 2 qui est comme ça, mais, voilà, c'est la première fois que j'en lis rien, Rival to Lovers, même si, bon, dans certains trucs de collège, des fois, bah, le collège de young adulte avec de lycée, on peut avoir ça dans des trucs de, d'école, de militaires paranormales, genre de choses, de sorcier, bref, voilà, donc j'avais entendu du bien, est-ce qu'il est bien, je ne sais pas, parce que, voilà, je l'ai eu dans un concours, et je suis très heureux, quand même, de l'avoir, donc on va passer au quatrième livre, et j'ai refin 6, je vais quand me poser des questions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je tombe sur la caisse blanche, donc on va retirer une carte, alors, je vais prendre plus à l'avant du paquet, avec qu'une quête, avec une quête, j'en ai peut-être un en tête, mais des fois, je sais que je les prends trop souvent, et tant que je les ai pas lus, bah, bon, c'est pas celui-là que je pensais, le avec une quête, je pensais prendre peut-être le pack 200, le dernier dry, j'arrête pas de le présenter aussi celui-là, et je crois que celui-ci, je l'ai montré peut-être qu'une fois, et ça me dit quelque chose de vous l'avoir déjà montré, c'est l'embaumeur de mon Mars, de Fleur Anna, donc on a les collections lyriques, donc c'est chez Bookmark Edition, c'est un stand alone, ça qui est bien, et c'est surtout que c'est dans un univers steampunk, où du coup, le personnage fait la rencontre de tout autre personnage, et de mémoire, ils vont, je crois qu'en fait, ils vont finir par résoudre un meurtre, donc le but de la quête, c'est de résoudre le meurtre, donc voilà, moi j'ai raisonné comme ça, je trouve que ça colle bien, donc voilà, c'est un petit livre, j'espère que cette fois-ci, j'arriverai à le lire, je suis en train de voir, je n'ai jamais vu, il y a des petits croquis, il y a des petits croquis à la fin, je n'avais jamais fait attention, et surtout que, ben, quand même, un petit 270 pages, ça a l'air, voilà, ça a l'air très sympa, franchement, j'ai été tentée, parce que Fleur Anna m'a demandé dans les, dans les formations peu d'écriture, elle était souvent, ou des podcasts, comme elle est un statut hybride entre, parce qu'elle fait de l'auto-édition, et elle publie chez des maisons d'édition, voilà, du coup, c'était, je voulais un peu découvrir sa plume, voilà, pour tout simplement voir ce qu'elle fait, donc à la fin d'en entendre parler, j'avais aussi envie de découvrir ce qu'elle fait, et ce livre-là, voilà, il détonne, pas qu'il détonnait, mais par rapport à ce que j'avais, je lui ai dit, ouais, ça change, c'est vraiment changeant, ça voulait être sympa, donc, donc voilà, alors, nous allons attaquer les deux derniers livres, donc le cinquième, alors, c'est mimi, ça roule bien, donc quatre, une, deux, trois, quatre, alors, je ne sais plus du tout, alors, je suis tombée là-dessus, je ne sais plus, je ne sais plus du tout ce que ça veut dire, sorti de l'année, sorti de l'année, est-ce que j'ai mis plus que des raisons, ou, non, je pense que c'est juste un livre sorti cette année, un livre sorti cette année, ah, j'ai du choix, j'ai trouvé, je suis sûre comme ça, il faut que je bouge mes doigts, donc vous voyez, c'était quand même compliqué, bizarrement, en fait, je ne sais pas, dans ma bibliothèque, j'ai une sensation d'avoir énormément de livres, rien à la fois, c'était très, très bizarre, je vous avoue, mais, du coup, mon choix s'est porté sur celui-ci, voilà, The Rvd Darling, donc c'est le tome 3 de la série Cruel Garçon Perdue, donc de Nicky Sanko, donc chez Rencière Édition, donc c'est, voilà, le choix de l'avant-dernier, l'avant-dernier, parce qu'il y a quatre tomes et un spin-off, donc c'est l'avant-dernier de la série, j'ai lu le tome 2, qui n'était pas, franchement, autant le premier, bon, il a essayé, le tome 2, c'est trop de fesses, il y a peine de la, de l'histoire, je crois que j'avais vu à un moment donné, dans une vidéo, comment que, merde, Nina Kut, qui disait qu'on lui avait dit que, bah, le tome 2, c'était beaucoup de fesses, et que celui-là, il y avait beaucoup plus d'histoires, donc il était mieux, donc bon, voilà, moi, je vous avoue que, bah, j'ai hâte de voir si c'est vrai, tout simplement, moi, ça ne me dérange pas d'avoir de la fesse, tant que c'est de la fesse bien écrite et qui donne envie, bon, je vous avoue que la fesse d'avant est sympa, mais pas incroyable, donc, voilà, ça finissait quand même sur un bon cliffhanger, mais je déteste un peu les livres qui débutent sur un cliffhanger, c'est vide au milieu, et ça se termine sur un genre de cliffhanger du début, c'est le dernier, mais il y a beaucoup d'histoires, des choses intéressantes, du creux au milieu, et à la fin, bah, cliffhanger, regardez, ça avance enfin, alors que, bon, on aurait pu mettre ça plus dans le milieu, bref, bon, voilà, du coup, c'est une sortie, je crois qu'il est sorti il y a un ou deux mois, tout pété, voilà, donc, surtout qu'en plus, je serai quasiment à jour dans cette série, à moins que le tome 4 sort dans l'année, mais bon, au moment-là, je serai à jour, donc, voilà, du coup, je suis contente que j'arrive à tenir une série, c'est pas mal, donc, voilà, du coup, j'ai dit que ce sera celui-là, et donc, nous allons donc sortir maintenant le dernier livre, j'ai refait un 4, et, mâche, 1, 2, 3, 4, donc, je tombe sur le cul du lapin, qui en soit, ne veut rien dire, c'est juste la sortie, quand on prend, il y a la tête, donc, je vais encore retirer une carte, alors, est-ce que je vais prendre, on va prendre un peu le début de celle-ci, un personnage qui vous ressemble, qui me ressemble, alors, qu'est-ce qu'elle me ressemble psychologiquement, physiquement, qu'est-ce que je prends comme attrait, je sais plus, je sais aussi du Patreon, mais je sais plus si c'est une carte spéciale, je crois que c'est une spéciale, spéciale, full Patreon, et, 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 je vous avoue qu'elle est très bien, mais, généralement, elles sont toutes fines, combatives, ou, enfin, elles font pas, elles sont pas en surpoids, la seule que je vois en surpoids, parce que je suis quand même en surpoids, je pense que ça se voit, ça serait, qui est considéré et souvent vu comme plus, par exemple, femmes en surpoids, mais femmes rondes, ça serait Penelaf, je crois que c'est Penelaf, donc Poppy, dans le sang et la cendre, ça serait la seule que je vois qui pourrait me correspondre, après, bon, y'a pas forcément le physique, en termes de combativité, je vois pas là comme ça, c'est tellement des cartes un peu subjectives, si on connaît ou pas forcément l'héroïne, mais bon, je me ressens pas forcément comme Penelaf, comme Poppy, donc, mais, du coup, c'est l'impression que j'ai apprécié, parce que j'ai l'impression d'avoir, j'ai l'impression d'avoir des points communs avec elle, donc voilà, de par cette carte, donc, ça sera le tome 2, Un royaume de chair et de feu, donc, oublié de sexeuse, de Jennifer et Lamontroux, je vous avoue que c'est vrai que j'ai lu le premier, j'achète à chaque fois les suites, dès qu'elles sortent, mais, ben, j'ai toujours pas pris le temps de relire, en fait, aussi bien de relire le tome 1, que de découvrir la suite, tout simplement, et, 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 franchement, un peu dommage, parce que franchement, c'est ce qui m'a fait découvrir la romantésie, et que j'adore, tout simplement, voilà, bon, je me, je suis pas comme Penelaf, mais bon, comme Poppy, mais, je crois que c'est Penelaf, je sais plus, mais, bon, je me ressens un peu comme Poppy, tout simplement, donc, c'est pour ça que je l'apprends, je me ressens un petit peu, je suis pas exactement comme elle, mais il y a des points où je m'associe un petit peu plus à elle, c'est le seul auquel j'ai fait chclac-clac tout de suite, comme ça, donc, voilà, ça sera le sixième livre. Bon, pour cette vidéo, donc, on va terminer avec un petit récapitulatif, j'étais tombée, donc, sur la case chat, choisi par son animal de compagnie, j'ai leur fait choisir, donc, deux cartes, ils, donc, par rapport, bref, vous avez compris, donc, ils ont été vers la carte contemporain et la carte découvrir une autrice, et, donc, pour cela, j'ai choisi, donc, de la série, la trilogie Santiago, cœur captif de Catherine Witcher, chez Coria d'édition, donc, ce livre est plus une dark, ce livre est une dark romance, voilà, donc, contemporaine, je préfère le préciser. Ensuite, je suis tombée sur une case blanche et j'ai pris, donc, la carte qui va vous faire pleurer, même si ça reste subjectif, bien évidemment, j'espère qu'il me fera pleurer dans le bon sens, hein, bon, j'ai donc pris, euh, le pont des tentes pet, tome 2, la reine traîtresse de Daniel Johnson, chez, donc, Brajlon, voilà, qui est donc une romantésie, romance, fantaisie, ben, ce n'est même pas vraiment une romantésie en soi, c'est dans un autre univers, c'est comme une fantaisie, mais, voilà, bon, bref, ça reste une romantésie, mais, je trouve que pour moi, les fantaisies, c'est, ou romantésie, c'est vraiment avec des elfes, enfin, des elfes des failles, donc, bref, voilà, mais bon, ça reste une fantaisie, donc, c'est une romantésie. Ensuite, je suis tombée sur une autre case blanche et j'ai tiré la carte animale et donc, j'ai pris le fait qu'il y a un animal sur la carte, donc, de The Curse of Saiyan, le premier tome, donc, de The Curse of Saiyan, de Kate Grimmis, chez Kalex Editions. Ensuite, je suis retombée sur une autre case blanche et donc, il y a eu la carte avec une quête et j'ai pris le fait que la quête de mon livre sera, donc, la résolution d'un meurtre. J'ai donc pris l'embaumeur de mon marque de Fleur Anna, chez Bookmark Editions. Ensuite, je suis tombée sur la case sortie de la année et il y a un ou deux mois est sortie, donc, The Gracious Darling, donc, de la série Cruel Garçon Perdu, c'est le tome 3 de Nicky Sincro de chez Roncière Editions. Et la dernière carte qui m'a prise vraiment au dépourvu, c'est tout simplement lire un personnage qui vous ressemble. Voilà. Donc, du coup, j'ai plus pris celle auquel je me ressens un petit peu plus aussi bien, un peu physiquement, un peu mentalement. C'est pas à 100% à fond, les choses j'aurais pas fait comme elle, mais voilà, c'est celle auquel je me sens un petit peu plus proche. Donc, c'est tout simplement Penélaphe, je crois que c'est Penélaphe, ou plus connu sous Poppy, donc, de Le Sang et la Cendre. La série Le Sang et la Cendre tombe, donc, de Un Royaume de Cher et de Feu. Donc, de Jennifer L. Amantouche, de Saxus, Editions. Voilà. Donc, ça fait quand même une belle pâle. Voilà. Donc, je vous montre vite fait quand même mon reading journal. Du coup, j'ai utilisé toujours du paper shire avec, du coup, ce que j'avais à mon venait sous son Patreon. Donc, je l'aime beaucoup, même si c'est dans les temps gros, c'est sur le thème gaming, cute gaming, si je ne me trompe pas. Moi qui aime jouer aux jeux vidéo, franchement, j'ai trouvé incroyable, avec toutes les références, genre le Tamagotchi, la Game Boy, la Game Boy Advance, voilà, le fait de geeker comme ça, le chat qui dort, la bouffe. Même si je vous avoue que quand on geek, qu'on veut bouffer rapidement, on ne fait pas des choses aussi beaux. Bref, voilà. Donc, du coup, je trouve ça sympa. Malgré le temps, comme je dirais, ton rosé. J'ai essayé de faire quelque chose de différemment comparé à avant. Du coup, voilà, je faisais un contour comme ça rapidement. Là, du coup, j'essaie de faire un système un petit peu plus manuel. Enfin, j'ai fait un système de croix, entre guillemets. Voilà. Là, ça ne se voit pas trop, mais j'essaie de mettre en évidence, mais c'est vraiment une couleur très, très claire. Donc, en faisant le contour, au moins de la grosse chose là, entre guillemets. Je n'ai pas fait sur le reste parce que finalement, je me suis rendu compte que ça ne rend pas bien, ça ne se voit pas trop. Franchement, voilà, si je ne le dis pas ou je ne le montre pas précisément, ça ne se voit pas trop. Et donc, voici ce que donne de l'autre côté. Donc, j'aime encore le principe du wash type en haut et en bas. Donc, du coup, les jours, c'est des manettes. Et donc, du coup, ici, c'est le dernier truc qui est collé. Et voilà. Donc, du coup, qui est donc avec des petites fleurs et tout. Franchement, voilà, j'aime beaucoup la vape qui s'en dégage de cette couleur. Voici donc ce que donne mon reading journal pour, donc, juillet-août. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.